L'Ethiopie en deuil après la diffusion d'une vidéo de l'État islamique. A partir de ce mardi, c'est tout le pays qui observera un deuil national de trois jours en hommage aux chrétiens éthiopiens exécutés en Libye. Un acte barbare, unanimement condamné par le pays, ainsi que la communauté internationale. Les trois jours de deuil décrétés par le gouvernement éthiopien constituent une bonne chose pour la solidarité au niveau de ces chrétiens qui ont été tués. Mais en même temps, on peut dire que les groupes théoristes cherchaient justement de la publicité, de la communication. C'est avec ces mesures qui sont prises qu'ils sont de plus en plus connus et en même temps qu'ils recrutent de plus en plus, qu'ils collectent de l'argent. Donc on est tenté de dire, est-ce qu'il ne faut pas finalement faire le deuil et en même temps ignorer ces mouvements plutôt que de faire beaucoup de publicité autour de ces événements ? La nouvelle a considérablement choqué en Éthiopie l'une des plus anciennes nations chrétiennes. Le pays n'a pas pour l'instant l'intention de rejoindre la coalition militaire contre l'organisation État islamique. Mais Addis Abeba entend continuer à combattre les islamistes. Un défi auquel est confronté l'ensemble du continent africain. L'État islamique a deux origines, je dirais même deux problèmes, parce qu'il y a l'État islamique qui se trouve en Syrie, Irak, qui a pour origine plusieurs raisons. On peut parler aussi du combat contre le gouvernement syrien, aussi le gouvernement irakien. Il y a des soutiens et des soutiens. Mais si on reporte en ce qui nous concerne au niveau de l'Afrique, c'est surtout, il faut éradiquer, disons, le manque d'autorité des États, notamment on voit en Libye, on voit dans d'autres pays, même Boko Haram, au Nigeria, il y avait envie de presque au niveau militaire. Non, il y a cela. Il y a surtout, surtout la lutte contre la pauvreté, parce que ce sont des groupes qui prospèrent sur la misère des gens. Les autorités éthiopiennes ont demandé à leur ressortissant de ne plus se rendre en Libye et souhaitent que les Éthiopiens y résidant quittent le pays. Une annonce faite alors que bon nombre d'entre eux fuient leur pays, le deuxième d'Afrique par sa population, dans l'espoir de trouver un avenir meilleur.